Le cher broucois Marc-Antoine Lafrenet-Dugas a encore récolté l'or vendredi, cette fois au lancé du disque. Ça porte le total à trois médailles pour l'athlète qui termine ses Jeux en beauté. C'est plus que ce que j'avais espéré. Je faisais trois médailles, c'était comme dans mes beaux rêves. Je dois admettre que deux dors, c'était le edge de plus qui me rend aux anges. Marc-Antoine a projeté son engin à 49 mètres 68, mais il avait failli pourtant ne pas se qualifier même lors des trois premiers lancers. Ça a pris vraiment la petite claque en face de la finale et du classement. C'était la première fois dans les Jeux que je t'ai classé aussi bas lorsqu'on refaisait l'or. Ça m'a aidé à me réveiller pour les trois derniers lancers. La journée a été bien moins joyeuse cependant pour un autre athlète de la région. Alexandre Gagné a terminé cinquième à la même épreuve, lui qui pourtant visait une médaille. Je suis déçu. Je suis sûr que je ne cacherai pas ma déception. Ça paraît. J'ai essayé vraiment de faire le mieux que je pouvais vu les circonstances. Je m'étais blessé au javelot hier un peu. Je ne me cherche vraiment pas d'excuses, mais c'est sûr que le résultat que vous voyez, c'est pas ce que je vaux. Je sais que je vaux beaucoup plus que ça. Ce fut dans l'ensemble une journée d'épreuve chargée sur la piste d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke. Jean-Philippe Maranda a remporté l'or aux 200 mètres fauteuil. Les partisans étaient au rendez-vous aussi pour encourager Sonia Chartrand, qui a cependant terminé sixième au lancer du javelot. Alex Mavrovic, pour sa part, s'est contenté d'une neuvième place aux 5000 mètres. Ça n'a pas été évident pour certains, dû au nombre d'épreuves qu'ils ont dû faire. Exemple, Alex Mavrovic, qui vient de terminer son 5000 mètres, était classé de mémoire quatrième, a dû terminer septième, mais il a dû faire deux fois 1500 cette semaine. L'objectif était de 25 médailles et plus. Nous sommes à 28 médailles pour l'athlétisme avec le Paralympique et l'Olympique spéciaux. Donc, ça égale le nombre de médailles que nous avons atteintes en 2009 à l'île du Prince-Édouard. Ça s'est très bien déroulé. Les gens étaient accueillants, c'était le fun. Beaucoup de bénévoles. La foule, je suis persuadé que personne n'attendait la foule qu'on a eue ici au stade. Ça a été merveilleux, les athlètes. Ils ont été enchantés, on en parle tous les jours dans nos réunions. Je dirais que c'est la plus belle expérience que j'ai vécue de ma vie. C'était chez nous, des belles performances. La foule, ma famille était là. J'ai vu l'émotion, j'ai vécu les Jeux que j'attendais depuis si longtemps. J'ai atteint enfin ce que je voulais atteindre. C'est comme tout à l'heure en même temps. C'était pour moi une semaine de rêve.